C'est vrai qu'il y a des tensions entre vous et Thomas Soto ? Alors y a-t-il des tensions ? Alors c'est vrai qu'un article de presse a relié cela le week-end dernier a indiqué qu'il y avait des tensions entre vous et Thomas Soto, un faux ou un toxe ? Non, il y a éventuellement deux tensions quand on se croise à 6h du mat' mais Thomas et mon partenaire depuis un an et demi, ça se passe très très bien. Quand on lit l'article, il y a des sources internes, il y a des gens qui travaillent à Télématin. À qui ils profitent le crime ? Je ne sais pas, on va mener l'enquête. En tout cas, franchement, moi je suis très très loin de ces tensions. Je ne suis pas tendue pour un sou. Il n'y a jamais d'engueulade ? Non, il n'y a pas d'engueulade, mais moi je suis une femme de caractère. Évidemment que je m'affirme. On parlait d'un magazine féminin tout à l'heure. Delphine Ernot m'a embauchée pour un duo paritaire. Je tiens à cette parité, je trouve que c'est... Donc il y a des engueulades ? Non, il n'y a pas des engueulades. Il y a un journaliste et une animatrice, et je pense que c'est pour ça qu'il me kiffe, et c'est pour ça que je l'aime énormément, c'est que j'ai un bon caractère, que lui-même est un journaliste exigeant, et que forcément, ça discute. Mais ça ne s'engueule pas. Quand vous découvrez ce papier dans la presse le week-end dernier, ou qu'on vous le rapporte, vous tombez des nus ? Non, je rigole. Je me dis que vraiment, on peut sortir une phrase de son contexte. J'imagine, je ne sais pas d'où ça sort ce truc. Je viens des équipes. Et Thomas m'écrit, ça va, les tensions entre nous, et on rigole. Ça sort de nulle part. Il y a deux semaines, nous recevions votre binôme à la présentation de Télématin, Thomas Soto. Il nous a dit qu'il n'était pas sûr de continuer l'an prochain. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Non. Je vous dis très franchement, parce que je pense que c'est tellement personnel comme décision. Il revient le lundi matin, après notre émission. On peut dire que c'est une information dont on a parlé. Oui, mais je... Et vous évoquez pas le sujet. Non, j'évoque pas le sujet, parce que je pense que si vraiment il avait pris sa décision, j'espère que je serai la première personne à le savoir. Donc, moi, je pense que tant qu'il ne me parle pas, c'est qu'il n'a pas pris sa décision. Et je sais que je ne l'apprendrai pas par la presse. Je connais Thomas, et je sais qu'il m'apprécie beaucoup. Donc, je serai probablement la première personne informée. Est-ce que si lui arrêtait, vous continueriez pour autant Télématin l'an prochain ? Alors, j'aime beaucoup Thomas Souto, mais ma carrière n'est pas entièrement liée à ses décisions, loin de là, évidemment. Non seulement je continuerai, mais je continue, je peux vous l'annoncer, Télématin l'année prochaine, avec grand plaisir. Un mot des grèves quand même. Vous n'étiez pas à l'antenne jeudi matin, Julia Vignali, alors que vous étiez prête. Oui, il arrive effectivement qu'avec Thomas Souto, nous allions au travail, et qu'on se retrouve au dernier moment obligés de rentrer chez nous, car on ne peut pas anticiper, en fait, s'il y aura une émission ou pas. Donc, on se lève, on se prépare, et on apprend parfois que la grève a lieu, et on rentre chez soi. Donc, j'ai regardé le best-of de Télématin, en prenant mon petit déjeuner chez moi. Et vous l'apprenez comme moment ? On a fini le maquillage ? Exactement. Pour des raisons, je crois, d'organisation, de roulement d'équipe, on ne sait qu'à 6h du matin, si l'émission aura lieu ou pas. Il s'agit de préserver le droit de grève aussi, parce que j'imagine, si on vous le disait à l'arrêt... J'imagine, je crois que c'est... J'ai jamais fouillé, je ne sais pas pourquoi, je suis assez docile, vous voyez. Je vais au travail, je me fais maquiller, coiffer, je rentre chez moi, il est 6h30, mon mec se lève, mon fils aussi, et je suis en Santa Barbara. Tout en beauté, et c'était juste pour toi chérie. Exactement. Ça vous est arrivé combien de fois là ? Oh, 5-6 fois là, il y a eu 5-6 best-ofs. J'évoquais Kade, il continue à vous faire des SMS pendant Télématin ? Tout le temps ? Oui ? Et tout le temps ? Toujours le débrief ? C'est mon producteur en fait, Kade Meran est mon producteur. Il vous dit ce qui va, ce qui ne va pas ? Oui, exactement. Il y a plus de ce qui va ou plus de ce qui ne va pas ? Plus de ce qui va, mais il me dit aussi ce qui ne va pas. Ça peut être quoi ce qui ne va pas ? Ça veut dire, ce qui ne va pas, ça peut être une tenue vestimentaire, ça peut être l'invité de l'interview de 8h15 qui l'a trouvé moins intéressant, il connaît très bien la télévision et qu'il a un œil de fabricant. Mais alors, vous recevez les messages, vous lui répondez vous aussi ? Bien sûr. Je ne devrais pas le dire. Il ne vous a rien dit là, par exemple ? Vous pouvez m'appeler pendant Télématin, il n'y a pas de problème. Vous êtes capable d'être sur votre téléphone pendant Télématin ? Regardez ce que je viens de faire là. Vous avez bien vu que j'étais sur mon téléphone ? Non mais nous, on s'est aperçus de rien, donc vous êtes quand même très doués. Oui, mais j'arrive à faire plusieurs choses à la fois, vous savez, comme beaucoup de femmes. Bon alors, on doit vous l'avouer, Julia, Thomas, qui est venue ici même il y a quelques temps, a quand même sorti un dossier sur vous. Un mot ? Son plus gros défaut, c'est que quand même, elle vient souvent en plateau avec ses vieux chaussons-là. Ah oui, c'est vrai, dans les chaussons. Et comme elle est un peu tête en l'air parfois, je suis obligé de lui dire quand elle va faire son interview, elle pense à retirer tes chaussons et elle enfine ses chaussures. Elle est comme à la maison, quoi, en fait. Elle se met à l'aise. Elle est comme à la maison. Comme ça, vous avez des chaussons en plateau ? J'anime mon chausson Télématin. C'est un glamour. On ne le voit pas à l'image ou on le voit sur les plans larges ? On le voit sur les plans larges, mais vous savez, c'est ce que je vous dis, magnétique, pas tant que ça. Vous voyez, on est comme un vieux couple maintenant. Donc, on est en charentaise et il n'y a pas beaucoup de tensions érotiques effectivement sur le plateau de Télématin. Mais là où vraiment Thomas est un formidable camarade, c'est qu'il n'oublie effectivement jamais de me dire « Mais des chaussures pour l'interview ! » Et il regarde à chaque fois. Et c'est vraiment très mignon de sa part. Il s'assure toujours que je suis bien chaussée. La comédie, vous allez y revenir, Julia Vignali, puisque vous avez joué dans la mini-série de Canal+, adaptée des films « Mais qui a tué ? » Mais la rose de Cade et Olivier. Bon, vous imaginez ce que les gens vont dire. Elle a été pistonnée par son mari, Cade. Oui, mais c'est vrai. Vous avez arrêté ce que vous voulez que je vous dise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut que je sois excellente dans ce rôle. Puisque, bon, j'ai été évidemment pistonnée. Évidemment, ils ont pensé à moi, Cade et O, ont pensé à moi parce qu'ils me voient tous les matins prendre l'antenne et faire le rôle qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire présentatrice télé. Donc, très logiquement, ils ont pensé à moi. Mais en vrai, c'est un clin d'œil. J'ai une journée de tournage. C'est déjà en boîte, là, ou pas ? Non, je tourne ça le 5 avril. Voilà. Avec une petite anxiété, quand même. Oui, l'anxiété de me dire qu'effectivement, j'ai un rôle qui aurait pu être donné à une autre comédienne, voilà, dont le mari n'aurait pas été qu'admérade. Et donc, je me dis que je me dois non seulement d'être bonne, mais très bonne. L'anxiété de se dire aussi, c'est peut-être le début de nouvelles expériences dans la comédie. Ça vous a redonné envie de vous relancer ou pas ? Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je ne me sens pas illégitime dans la comédie puisque c'était mon premier métier et vous avez vu que je le faisais avec brio. En tout cas, ça a toujours bien fonctionné, la comédie. Donc, pourquoi pas plus tard ? Mais là, je suis très happée par ce qu'on propose en télévision et je pense que je n'ai pas l'emploi du temps pour tout faire. Donc là, je me concentre sur la télé, mais peut-être qu'un jour, je ferai de nouveau de la comédie. Julia Vigneli, on évoquait Froufrou, programme culte de Christine Bravo. C'est vrai que vous avez vous aussi en tête un projet d'émission où vous seriez entourée uniquement de femmes. Alors, c'est marrant que vous disiez ça, je crois. Enfin, vous avez lu dans ma tête parce que je n'en ai même pas parlé à la chaîne. J'adorerais faire une émission qu'avec des femmes. Je trouve les femmes de plus en plus inspirantes, courageuses. J'adore les bonhommes, ils sont les bienvenus, mais j'adore bosser avec des femmes. Ça ressemblerait à quoi cette émission ? C'est un magazine féminin ? Écoutez, je n'y ai jamais pensé. C'est vraiment le tout début d'une envie qui est née là, sur RTL, incroyable. Mais j'adorerais, je ne sais pas quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, Froufrou m'a beaucoup inspirée dans ma jeunesse et je trouve que Christine Bravo faisait déjà à l'époque beaucoup pour la cause féminine. Il paraît que je serais de plus en plus féministe. C'est ce que mon entourage me dit et moi, je le prends comme un très grand compliment. Mais Télématin, ce rythme de Télématin, ça vous laisserait le temps de faire une émission par exemple comme celle-ci en plus ? Oui, moi j'ai mon vendredi de libre, par exemple. C'est parfait pour un tournage. Ça serait parfait pour un tournage. Du lundi au jeudi, je suis avec Thomas Souto en direct sur Télématin et puis à partir du vendredi, nous avons Damien Thévenot et Maya Loquet qui prennent l'antenne jusqu'au dimanche. Donc en fait, ça me laisse tout mon vendredi pour travailler. Donc il y a cette petite idée, pourquoi pas de se lancer sur ce magazine ? Mais j'en ai d'autres. Avec plein d'autres. Pourquoi vous avez en rayon ? En rayon, Adieu Bordel à la télévision, j'ai en rayon plein de choses, des magazines, on discute de beaucoup de choses avec la chaîne, des primes, etc. Avec Vincent Niclot notamment ? Pourquoi pas avec Carson Production, ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit qu'on renouvellerait bien l'exercice. Vous avez déclaré dans une interview au Buzz TV cette semaine que vous n'étiez jamais invité à C'est à vous ou encore Quotidien précisément parce que vous aviez le sentiment qu'il vous considérait comme trop populaire. En fait, je voudrais rectifier parce qu'il y a eu beaucoup d'articles que j'ai vus sur ça où ils disaient ça suffit, il règle ses comptes. On a eu le sentiment d'un coup de gueule. Pas du tout. Alors je vais vous dire, je vais remettre les choses au clair parce qu'il faut toujours faire des appels, des phrases, titres qui accrochent les auditeurs. Mais on m'a dit est-ce qu'il y a des... On vous voit beaucoup à la télé, est-ce qu'il y a des émissions où on ne vous invite pas ? Moi j'ai répondu sincèrement oui. On m'a dit lesquelles ? Donc j'ai dit c'est à vous. Voilà, c'est tout. Et ils m'ont dit ah bon, vous n'avez jamais été invité à cet avou ? J'ai dit non, j'ai été invité auparavant mais depuis 4 ans je ne suis pas invité à cet avou. Donc ils m'ont dit Vous avez essayé de savoir pourquoi ? Non, parce que il ne faut plutôt leur demander. Moi, le jour où ils m'invitent j'y vais mais je ne vais pas les appeler en disant pourquoi vous ne m'invitez pas ? Il faudrait leur demander. Vous peut-être pas mais votre entourage, vos attachés de presse, essayez de comprendre pourquoi ? Non, puis c'est un non catégorique c'est-à-dire ils ne savent pas et ils ne cherchent pas à savoir ou à demander quelle est son actu pourquoi ? Moi, je trouve ça assez injuste mais ils doivent avoir leur raison et puis après tout vous savez, dans un dîner vous n'invitez pas tout le monde ils doivent choisir leurs invités ils ont raison s'ils ne m'aiment pas ils ne m'apprécient pas ils ont leur raison et c'est tout. C'est quand même une déception pour vous de ne pas pouvoir faire ce genre d'émission on pense à quotidien aussi que vous aviez cité lors de cet entretien Oui, tout à fait en fait, moi j'ai la chance quand même de faire beaucoup d'émissions donc je me dis ben oui, je ne vous cache pas que si un jour ils m'invitent j'irai mais parce que quand on fait mon métier on a besoin d'être exposé on a besoin de voilà, au plus grand nombre je trouve que c'est injuste parce que je ne comprends pas pourquoi moi si on m'explique je dis ben ok ils doivent avoir leurs raisons mais je ne les connais pas et c'est vrai que ça m'intéresserait de les connaître donc moi je suppose certaines choses mais je n'ai pas la réponse Suite à ce buzz est-ce qu'ils vous ont contacté ? Pas du tout je ne pense pas qu'ils me contactent mais encore une fois on dit il règle ses comptes un coup de gueule pas du tout moi je ne règle aucun compte je suis très bien dans ma vie je n'ai pas de compte à régler ça va très bien j'ai juste répondu à une question et j'ai dit la vérité Vous rêvez toujours de faire Koh Lanta Vincent ? Ça me plairait beaucoup moi je n'ai pas l'air comme ça tout le monde on m'imagine toujours en costume trois pièces ne papillon vous aimez souffrir Je suis plutôt root ça dans la vie Vous savez quoi ? Vous pourriez faire un clip avec Julia Vignelli parce qu'elle rêve de faire Koh Lanta aussi je crois Alors moi plutôt crever je ne sais pas comment vous le dire plus délégamment je trouve ça fabuleux j'ai le vertige je ne peux rien faire je suis nulle Fort Boyard il n'en est toujours pas question Hors de question on me l'a reproposé pour la cinquantième fois je ne peux même pas monter sur le fort tellement j'ai le vertige quand j'ai rendez-vous au huitième étage ça existe non peut-être septième de France Télévisions là où la direction se trouve quand j'ai rendez-vous avec les hautes instances de France Télévisions je ne peux pas y aller parce que l'immeuble est tout en vert il y a une passerelle en vert c'est impossible il faut vous bander les yeux oui bah encore mieux ah bah Jade et ses idées elle va tomber elle va se cracher ah bah bravo je préviens toujours quand j'ai rendez-vous avec les grands patrons de France Télévisions ça va descendre alors ? oui oui on trouve une salle de réunion on va se dire mais quelle diva cette vie qu'est-ce qu'on va faire en tout cas pas fort Boyard on n'en peut plus Jade, Eric Dussard on refait la télé sur RTL on refait l'actu télé incontournable de la musique bretonne s'il en a Trimartolo que vous reprenez dans Opéra 7 Vincent Niclot Trimartolo traduction en français 3 matelots ça tombe bien quand on va jouer maintenant à Vincent Niclot et Julia Vignelli sont dans un bateau tu vas tomber à l'eau c'est le quiz de l'info télé avec Télé Loisirs bonjour Eva Prévert bonjour 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 alors le principe est très simple Jade va vous donner des infos mais aussi parfois des intox Julia et Vincent vous nous dites simplement si vous y croyez ou pas et ensuite Eva va corriger votre copie très bien alors l'interview télé d'Emmanuel Macron mercredi a réalisé un record d'audience pour plus de 10 millions de téléspectateurs Julia vous y croyez ou pas et vous Vincent pas du tout pas du tout bah si désolé c'est vrai sérieux si on ne prend que TF1 et France 2 ça représente déjà respectivement plus de 6 millions et quasiment 4 millions de personnes si l'on cumule les deux chaînes ça veut dire que 7 téléspectateurs surdites présents devant leur télé à cette heure là ont regardé l'interview du chef de l'état sur la 1 ou sur la 2 et à cela on ajoute encore les chaînes info qui ont elles aussi retransmis l'entretien ça fait 1 million et demi de téléspectateurs en plus n'ont presque 700 000 rien que pour BFF on commence bien on commence bien donc j'en déduis que vous n'avez pas regardé cette interview du chef de l'état Julia Vignelli vous êtes sur le service public c'est très dangereux mais j'ai pas été comptabilisé votre retraite vous y pensez de temps en temps je sais pas par exemple vous vous imagineriez une vie sans télé Julia Vignelli ne plus être à l'antenne quand vous aurez l'âge de la retraite j'espère bien mais j'espère bien que je serai pas à la télé on va pas me dire attendez il y en a qui se battent pour ça ah non moi je me battrai pas pour ça et vous me parlez de ça mais dans le livre j'explique que je suis tellement organisée en fait qu'à l'âge de 35 ans j'ai fait la queue devant ma caisse de retraite pour savoir combien j'avais de points et la dame m'a dit venez d'en 30 ans et après ça elle va nous faire croire qu'elle n'est pas à déranger allez autre info télé à vérifier Christine Bravo de retour à la télé elle va bientôt relancer Froufrou sur une chaîne de la TNT nos invités y croient ou pas ? elle avait une émission non déjà ? bon enfin bon c'est pas la question est-ce que Froufrou revient à la TNT ou pas ? oui tu dis oui ça serait sympa ça serait sympa en tout cas Eva désolé vous avez vu comme Eva est empathique avec ses candidats désolé pour nous être au milieu mais elle va bien revenir à la télé sur Chez 25 pour une série de nouveaux numéros de son émission sous les joupons de l'histoire c'est ça la dernière saison inédite remonte à 2018 alors 5 ans plus tard le concept reste le même une émission dédiée aux femmes influentes avec un ton particulier qui raconte la grande histoire à travers leurs petites histoires et c'est aussi l'occasion de découvrir des anecdotes insolites comme celle-ci au sujet du premier préservatif de l'histoire en 1880 et ces préservatifs ce qui est d'étonnant c'est qu'ils étaient lavables et garantis 5 ans non mais ça me dit arrêtez non mais là c'est pas tenable mais si alors ils étaient très grands parce qu'en fait ça rétrécissait au lavage et ce qu'on pouvait acheter aussi c'est un vérifieur le vérifieur c'est quoi ? c'est un tube en nickel extensible on enroulait le préservatif pour vérifier qu'il n'y avait pas de trou pour le laisser sécher et ensuite on le poudrait avec du talc et on le repliait et on le rangeait dans sa petite armoire ah bah voilà on le rangeait il y avait des tiroirs à préserver bien plié bien repassé on dit pas en quoi il était il était en boyau c'était en boyau c'était une marque de pneumatique qui a été la première vous savez qu'on fait de meilleurs préservatifs on en profite avec Vincent et vous allez le rappeler ça ce soir que c'est hyper important de se protéger la nouvelle génération l'oublie trop souvent et vous savez aussi les plus de 50 ans il y a beaucoup de contamination chez les plus de 50 ans qui refont leur vie et ont utilisé le préservatif au début de leur vie sexuelle et là ils ont l'impression que l'âge les protège il y a du laisser aller c'est pour ça que c'est bien d'informer et le préservatif gratuit rappelons-le pour les jeunes de moins de 26 ans il suffit d'aller en pharmacie Julia Vigneli on évoquait Froufrou programme culte de Christine Bravo c'est vrai que vous avez vous aussi en tête un projet d'émission où vous seriez entourée uniquement de femmes alors c'est marrant vous disiez ça je crois enfin vous avez lu dans ma tête parce que je n'en ai même pas parlé à la chaîne j'adorerais j'adorerais faire une émission qu'avec des femmes je trouve les femmes de plus en plus inspirantes courageuses j'adore les bonhommes ils sont les bienvenus mais j'adore bosser avec des femmes ça ressemblerait à quoi cette émission ça serait un magazine féminin ? bon écoutez j'y ai jamais pensé c'est vraiment le tout début d'une envie qui est née là sur RTL incroyable mais j'adorerais je ne sais pas quoi ça pourrait ressembler en tout cas Froufrou m'a beaucoup inspirée dans ma jeunesse et je trouve que Christine Bravo faisait déjà à l'époque beaucoup pour la cause féminine il paraît il paraît que je serais de plus en plus féministe c'est ce que mon entourage me dit et moi je le prends comme un très grand compliment mais Télématin ce rythme de Télématin ça vous laisserait le temps de faire une émission par exemple comme celle-ci en plus ? bah oui moi j'ai mon vendredi de libre par exemple ça serait parfait pour un tournage ça serait parfait pour un tournage du lundi au jeudi je suis avec Thomas Soto en direct sur Télématin et puis à partir du vendredi nous avons Damien Thévenot et Maya Loquet qui prennent l'antenne jusqu'au dimanche donc en fait ça me laisse tout mon vendredi pour travailler donc il y a cette petite idée pourquoi pas de se lancer sur ce magazine mais j'en ai d'autres plein d'autres très dire plein d'autres pourquoi pas parce que vous avez en rayon en rayon adieu bordel à la télévision j'ai en rayon plein de choses des magazines on discute de beaucoup de choses avec la chaîne des primes etc avec Vincent Niclot notamment pourquoi pas avec Carson Productions ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit qu'on renouvellerait bien l'exercice allez dernière info télé à vérifier alors nouveauté dans la prochaine saison de Mastinger un costume mille pattes sous lequel seront cachés pas moins de 10 personnes Vincent Julia vous y croyez moi j'y crois enfin j'ai envie d'y croire c'est tellement beau comme promesse en termes de synchronisation ça va être compliqué pour avancer désolé tout faux Julia merci pour Vincent c'est faux c'est faux mais il y aura bien un costume permettant de cacher plusieurs candidats deux en l'occurrence une par boss pour le costume du chameau et c'est l'une des nouveautés de cette cinquième saison de Mastinger dont on a appris cette semaine qu'elle commencerait le vendredi 14 avril toujours présentée par Camille Combal ce sont Michel Bernier et Elodie Frégé qui ont été choisies pour remplacer Vita et Chantal Latsou dans le jury Kev Adams et Jeff Panaclock déjà présents ont rempli les au menu de nouvelles mécaniques pour renforcer le suspense et de nouveaux costumes pour cacher les 17 candidats dont 3 stars internationales pour cette saison vous verrez notamment chanter une chenille une méduse et un lama ça vous amuserait de faire Mastinger Julia Vignali d'ailleurs je suis dans la méduse allez moi je suis je suis dans le lama le pauvre vous l'avez prévenu quand même avant ? non on a appris des trucs hein Jade on est mieux on se sent mieux on se sent mieux on se sent mieux